La femme dans le milieu industriel se fait encore très rare. Je n'ai pas un pourcentage en tête, mais je parlerai par exemple de l'autre entreprise où la femme représente 18% de l'encadrement, ce qui reste très faible et c'est un chiffre à améliorer davantage. Alors moi j'irai pour donner des recommandations suite à cet atelier du club des femmes ingénieures MIS aujourd'hui. C'est que si la femme souhaite percer, il y a des ingrédients de succès. Et je vais les synthétiser sous 5 points. Le premier c'est qu'elle doit être passionnée, une dame passionnée par ce qu'elle fait. Donc ça c'est très important parce que quand on est passionné, on réussit nécessairement. La deuxième chose c'est l'énergie. Pourquoi l'énergie ? Parce que de temps en temps on peut passer par des moments difficiles, par des embûches, on peut tomber. Et donc cette énergie va nous permettre de nous relever pour revenir sur notre élan. Et ça c'est très important. Le troisième ingrédient c'est la confiance en soi. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et cette confiance on peut la puiser, la forger à partir de nos alliés, de nos cercles. Ça peut être un cercle d'amis, ça peut être nos parents, ça peut être notre patron, etc. Et ça c'est très important. Il faut essayer de tisser des relations avec ce cercle parce qu'il peut nous être hyper utile dans notre carrière professionnelle. Et le dernier étant l'histoire qu'il faut oser. Il faut oser, il faut prendre des risques. Il faut sortir des sentiers battus pour faire des choses challengeantes, innovantes, relever le défi. Il ne faut pas se dire non, non, je vais échouer. Non, il faut le prendre et y aller. Et ça ne peut que réussir. Je suis aussi très contente aujourd'hui d'avoir eu le trophée de la femme ingénieure leader avec quatre autres, on va dire, dames d'un grand niveau. Ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, je le dédie à ma société Lafarge Olesim et à Geocycle, que je gère moi-même, qui est le leader national du traitement du déchet industriel et ménager au Maroc. Et je le dédie aussi à mon patron, qui m'a beaucoup aidée dans ma carrière professionnelle, qui m'a donné beaucoup d'autonomie dans tout ce que je fais. Et à maman, qui est une femme au foyer, mais qui a cru en moi et qui m'a toujours donné, on va dire, qui m'a épaulée durant les moments où j'étais vraiment en baisse de régime.